Salut tout le monde, il est ou dingue, on est de retour dans Frostpunk 2 pour la suite de nos aventures. Aujourd'hui on va jouer de manière plus rapide. Je vous épargnerai le brise-glace et quelques constructions, on ira directement à l'essentiel sur l'histoire. Restez avec moi, c'est parti. Alors que se passe-t-il ici ? Les bons outils, développement urbain. Gouverneur des ouvriers en poste sur nos chantiers d'extraction demande des outils. Un des volontaires s'explique. On marche sur la tête, on remue la boue à main nue alors qu'il y a des machines qui attendent que ça. Mais les ouvriers à temps plein se méfient, un conducteur de marteau-piqueur remarque Il faut une formation pour manier ses engins et ses intérimaires ne l'ont pas. Devons-nous autoriser ces volontaires à manipuler de l'équipement professionnel ? Bah non écoutez c'est trop dangereux, moi je vais soutenir les ouvriers à expérimenter. Ça va dégrader nos relations légèrement mais c'est pas grave. Alors les garde-fois, vous voyez il y a un icône rouge ici, c'est la ferveur, ça veut dire qu'il y a des radicaux parmi leurs rangs. On leur avait fait la promesse d'utiliser la capacité des services des jeunes volontaires, ça se trouve ici, dans le district central. Je l'active, les jeunes vont aller faire du bénévolat et ça fait plaisir aux garde-fois. Notre objectif aujourd'hui c'est de faire un maximum de réserve, les choses vont plutôt pas mal, on va essayer de faire un maximum de réserve dans tous les sens. Notre second objectif aujourd'hui, c'est d'augmenter notre capacité d'exploration pour être en mesure d'explorer davantage l'étendue gelée qui se trouve autour de nous. Retour au conseil, on a une séance de vote sur la prévention de la contagion, quarantaine soutenue. Les individus contagieux seront placés en quarantaine dans des hébergements fournis par la ville. On va voter. Je n'essaye pas de convaincre quiconque. On verra bien ce qui se passe. C'est adopté. Je vais aller au Dreadnought abandonné. Ici, on peut faire une amélioration pour extraire davantage de pétrole. Je vais construire un chevalet de pompage de fracturation avancée qui va nous permettre d'extraire 220 pétrole supplémentaires. Je le construis immédiatement. Je vais lancer une recherche pour avoir le quartier général des survivalistes. Ça va nous permettre d'avoir un niveau de menace des territoires qui va être diminué, un niveau de menace pour l'exploration. C'est une base d'opération dans laquelle des officiers supervisent l'entraînement intensif des éclaireurs triés sur le volet et coordonnent les expéditions. C'est exactement ce que je veux qu'on s'améliore sur les expéditions. Les garde-fois proposent des idées. Gouverneurs, les garde-fois étendent leur rassemblement dans un nouveau district. Durant leur dernier événement, ils ont avancé une nouvelle idée concernant un sujet cher à leurs yeux sur plus de chaleur. Ils ont ensuite présenté au public une toute nouvelle proposition de loi qu'ils ont nommée suralimentation de chaleur. On a fait tout le travail. Tout ce que le gouverneur doit faire maintenant, c'est d'organiser un vote. Ils vous demandent de leur apporter votre soutien. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est suralimentation de chaleur, production de ressources augmentées parce que le surplus de chaleur produit par les machines industrielles sera réutilisé en circuit fermé, d'accord ? J'ai rien contre ça. On va s'engager à promulguer ça. Ça leur fait plaisir. J'ai besoin de me ravibocher un petit peu avec eux. Il y a deux anciens reliés que je n'ai pas encore exploités. On va y faire des districts logistiques. Voilà pour le premier. Et voilà pour le second. Ça va nous donner plus d'éclaireurs. On avait repéré ici le vieil observatoire. Sur place, on a des parias, des ermites qui préfèrent vivre seuls. Mais leur campement n'est plus ce qu'il était depuis l'effondrement de la tour d'observation. On va les convaincre de venir chez nous. Ça nous fera de la main d'oeuvre et puis on les mettra au chaud. Je vais construire un nouveau quartier résidentiel ici dans cette zone. Voilà, comme ceci, près du générateur. Quartier non utilisé, pas de prévention de contagion. Gouverneur, la santé de nos concitoyens étant à des niveaux acceptables, de plus en plus de citoyens se demandent pourquoi nous conservons des logements vides dans l'éventualité d'une quarantaine. Ça n'a aucun sens, on entretient des endroits juste au cas où alors qu'on pourrait les utiliser là maintenant pour améliorer les conditions de vie de tout le monde. C'est plaint un employé anonyme de la ville. Une coalition mixte de représentants est d'accord avec les plaintes et a rédigé une nouvelle loi qui déréglementerait complètement la question de la contagion. La loi pas de prévention de la contagion est désormais disponible au Conseil. Alors d'abord, il faut que je fasse plaisir au garde-foi en votant cette loi sur la suralimentation de chaleur pour que la chaleur produite par les machines industrielles soit réutilisée en circuit fermé. Je propose la loi. Je ne suis pas sûr que ça passe, je vais devoir négocier. Je vais faire une promesse aux étendiens. Je vais leur promettre de promulguer la loi soutien de l'expédition qui diminuera la durée d'exploration des expéditions. C'est exactement ce que je souhaite obtenir. Je lance le vote. Et la loi est promulguée. Les gardes-fois sont contents, tout va bien. Je vais maintenant rechercher l'entraînement des éclaireurs pour baisser encore le niveau de menace des territoires qu'on va explorer. On va donc former pour ça des éclaireurs d'élite. Je lance la recherche. Je bâti un quartier général des survivalistes ici, dans ce district logistique. Ça diminuera la durée de nos explorations. On va explorer ici ce convoi carambolé. C'est un camion à chenilles d'une autre époque qui transportait du charbon et qui est enfoui sous la neige. Pour récupérer 50 000 de charbon, j'envoie les éclaireurs s'en occuper immédiatement. Les rassemblements des gardes-fois s'étendent à un autre district. On peut leur demander, éventuellement, leur suggérer de demander une contribution à la population. Je vais demander une contribution en thermotiquets. Ils ne fassent pas ça inutilement. Au passage, on récupère des thermotiquets. Ce sera pas mal. Je vais lancer une recherche sur les quais de fret automatisés. Ça va nous permettre d'augmenter la capacité de nos aérotrams pour charger et décharger des conteneurs de taille standard afin d'optimiser la capacité de transport. La production de ressources dans les avant-postes desservies par aérotrams augmente. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est absolument améliorer notre avant-poste minier abandonné. Et pour cela, ce qui nous manque, c'est un noyau. Il faut qu'on aille trouver un noyau. On va explorer les régions aux alentours. On va explorer les Highlands qui sont ici. Je lance l'expédition. Je vois qu'on peut y trouver des noyaux, justement. Je vais rajouter des pôles de réserve de combustible. Assez judicieusement, comme ça, ça baisse le besoin de main-d'oeuvre aux alentours. Que se passe-t-il ici ? Les gardes-fois financent un projet. Gouverneur, les gardes-fois étendent leurs actions dans un nouveau district. Depuis leur scène érigée près de l'entrée, ils organisent leur rassemblement. Lors de leur dernier événement, leur discours était focalisé sur la construction d'un bâtiment en particulier, la tour de ventilation. Un extrait du discours. On sait le construire, on sait où le construire, et on sait qu'on en a besoin. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Ils ont ensuite recueilli des dons pour financer la construction et enrôler des volontaires pour monter les murs dans leur temps libre. Il ne nous reste plus qu'à autoriser le chantier. On va améliorer notre relation avec les communautés, donc c'est intéressant. Nous acceptons avec joie le don des gardes-fois. La construction peut débuter dès demain. J'autorise la construction. Je vais augmenter la quantité d'éclaireurs qu'on va avoir de disponibles en créant un centre logistique automatisé ici. On va en gagner 15 de plus. Il faut que je fasse voter entraînement des éclaireurs, éclaireurs d'élite. Très bien. On a une majorité qui est pour. On va tenter le vote comme ça sans faire de promesses. Et c'est voté. La loi entre en vigueur avec l'éclaireur d'élite. On peut donc maintenant explorer les territoires qui sont dangereux autour de nous. Comme par exemple ces montagnes ici, qui sont maintenant une zone sûre. Oh, ce territoire désert abrite les vestiges squelettiques de Tesla City. Le site est presque entièrement recouvert de neige et à quelques exceptions près, les ruines ont été vidées du moindre matériau utile mais on peut y trouver du charbon. Il me faut 20 éclaireurs pour ça. On va relancer dans un instant dès que j'aurai les éclaireurs supplémentaires. Ça ne saurait tarder. Voilà, ça y est, je les ai. On en a 30 maintenant. Je lance l'expédition. Oh, ici on a trouvé du pétrole. Une citerne de pétrole est en équilibre au bord d'un précipice sans équipement spécifique. L'extraire va s'avérer presque impossible. On va envoyer des alpinistes et on va récupérer 50 000 de pétrole. Je le fais immédiatement. Et là, que se passe-t-il ? La ferveur des gardes-fois s'affaiblit. Ah, ça veut dire qu'il y a moins de radicaux parmi les gardes-fois. Gouverneur, vous avez gardé les gardes-fois en bon terme pendant un long moment. Alors que vos relations se développent, leurs dirigeants ont fait des pieds et des mains pour apaiser certains membres agités de leur faction. « Nous souhaitons conserver l'état actuel de notre ville. » A déclaré l'un d'eux. « Nous n'avons pas besoin d'instigateurs dans nos rangs. » Bon, ils ont fait le ménage. C'est une bonne chose. Il faut que je promulgue la loi soutien de l'expédition. Elle est importante, mais le conseil est fermé. Mais pour ça, je peux utiliser mon super pouvoir de gouverneur. Je vais ici dans le district central et je choisis la séance d'urgence au conseil. Je réunis en urgence le conseil alors qu'il n'est normalement pas disponible. Je vais dans la partie ville. Je choisis le service communautaire. Actuellement, on avait en vigueur le développement urbain. Et maintenant, on va passer en soutien de l'expédition. Tout le monde va soutenir les expéditions en aidant les éclaireurs à préparer leur périple. Ça va baisser la durée d'exploration. Je propose la loi. Pas besoin de négocier. On a une majorité qui est pour, a priori. Ils ne vont pas me décevoir. Voilà, c'est largement bon. La loi a été approuvée. Les relations avec les étendiens s'améliorent. La confiance augmente. On va explorer plus rapidement. Je vais faire une recherche sur le salaire. Eh oui, le travail, c'est le travail. Tous gagneront strictement la même chose. Tout écart entre les ouvriers et les élites sera ainsi éliminé. Je vais faire cette recherche pour le salaire égal. Parce que ma cité n'est pas assez sur la voie de l'égalité. Je lance la recherche. Que se passe-t-il ici ? Lux Aeterna. Gouverneur, un jeune inventeur fantasque nous a présenté un prototype de lampe générant de la lumière de manière quasi infinie grâce à ce qu'il appelle la fluorescence solaire. Voici un extrait de son exposé. Observez cette lampe qui ne s'éteint jamais. Pas besoin de changer l'ampoule. Et on peut aussi exploiter la puissance qu'elle génère. Il aimerait notre soutien financier pour déployer la technologie à toute la ville. Allons-nous accepter ? Qu'est-ce qu'on finance ? La lampe magique. Ça va baisser notre revenu en thermotiqués mais ça peut faire que la politique marchandise durable va diminuer plus efficacement les demandes en marchandise. Donc oui, une lampe magique. Oui, oui. Allons-y. On finance. Ok, on a exploré les collines de la vieille bique. Non, c'est quoi ça ? Dans les Highlands ? Je ne la connaissais pas celle-là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, le camp des Penseuses. Super. Nos éclaireurs viennent de localiser le camp des Penseuses. Une partie de ces femmes sont d'anciennes néo-londoniennes ayant quitté la Nouvelle Londres durant le mandat du capitaine. Mais maintenant que nous avons un conseil, elles sont prêtes à revenir avec des noyaux en plus. En revanche, les défenseurs du capitaine voient en elles des traîtresses qui méritent leur exil. Ce sont les gardes-fois évidemment. Eh bien, moi je veux, je veux surtout les trois noyaux donc je vais accueillir les Penseuses bien évidemment. On peut ici démanteler les vestiges de quoi ? De ces bâtiments qui avaient servi initialement de zone de quarantaine pour les néo-londoniens. Il ne reste plus que les croix en bois pour nous rappeler la tragédie qui s'est déroulée ici. Ok, on va ranger un petit peu les défunts qui sont sur place à risque de créer des tensions mais on va récupérer 300 préfabriqués. J'y vais, je lance les éclaireurs. Et là, on a un temple schismatique à l'intérieur de ce temple déserté. Les éclaireurs ont trouvé des corps gelés à ranger en un cercle autour d'une étrange idole de glace ainsi qu'un tas de robes de garde-fois. Le temple est irrécupérable. Nous pourrions récupérer les vestiges pour en faire des préfabriqués mais les garde-fois préfèreraient certainement voir toute l'épreuve d'un tel endroit disparaître. Alors, si on récupère les matériaux, les gens vont savoir d'où viennent les préfabriqués. Il y en a 300. Non, on va effacer cet endroit. Un temple ? Quel temple ? Il n'y a jamais rien eu ici. Voilà. On va explorer cette région, la gorge ici. La gorge serpentine est caractéristique des abords de la Nouvelle Londres promettant un retour à la maison en toute sécurité. Je lance l'expédition. On peut explorer également la mer gelée, une étendue d'eau partiellement gelée à perte de vue. Il y a plusieurs années, un groupe de personnes a tenté de la traverser à pied à la recherche d'une légendaire terre promise. Leur histoire continue d'inspirer d'innombrables contes et légendes. On peut y trouver des habitants et de la nourriture. Je lance l'expédition. Voilà. Tous nos éclaireurs sont à la tâche. Retour à la Nouvelle Londres. C'est la saison froide. Le besoin de chaleur augmente. On a reçu les trois noyaux. Les penseuses sont arrivées avec leurs trois noyaux. On va aller ici au campement de l'avant-poste minier abandonné. Et on va créer le campement. La production va augmenter. Oh ! Il nous faut plus de main d'oeuvre pour cela. Mince. Est-ce que je peux diminuer quelque chose ? On fabrique beaucoup de matériaux. Je vais baisser un petit peu la production de matériaux. Voilà. Ça devrait fonctionner maintenant. J'ai récupéré de la main d'oeuvre. Je crée le campement. On va gagner maintenant 400 de charbon en production. On améliore grandement la production. Allez. On va faire voter la rémunération du travail. Salaire égal. Tout le monde gagnera le même salaire. On va voter. On a une majorité qui est pour. On a beaucoup d'indécis. La loi a été rejetée. Ça n'est pas passé. Pas de salaire égal chez nous. Pas pour l'instant en tout cas. Ici, nous avons des grandes tours mystérieuses au sommet de ces montagnes. Il y a certains tunnels de Tesla City qui se dirigent vers ces tours. On pourrait lancer une expédition souterraine pour tenter de les atteindre. Je vais faire ça. Ça nécessite 30 éclaireurs. C'est énorme. Mais j'ai envie d'explorer au niveau de ces montagnes ces tours mystérieuses. Au Dreadnulf abandonné, on a une insalubrité qui augmente. On manque un petit peu de logement. Donc je vais étendre le district de logement ici. Et il faudrait un petit peu de main d'oeuvre sur place. Je vais envoyer des citoyens depuis la Nouvelle Londres. Voilà, je transfère. On reviendra s'occuper plus tard des problèmes d'insalubrité. Que se passe-t-il ici ? La Nouvelle Lampe sauve des vies. Gouverneur, nos lampes à fluorescence solaire sont un succès retentissant. Elles ne sont pas aussi éternelles qu'on ne l'avait vendue mais elles sont néanmoins très efficaces. Un groupe de citoyens a justement réussi à survivre dans un blizzard grâce à leur durabilité. Ils ont pu signaler leur position et être secourus. Un homme du groupe témoigne. Ah, merci au génie qui a pondu ça. Sans lui, on serait tous morts. Nous avons accepté de financer une lampe innovante. C'était donc une bonne décision. Violette Jennings, 19 ans, porteuse, livre des provisions venus du nouveau campement. Tout le monde a des questions sur la vie là-bas. T'as pas froid ? Vous mangez quoi ? Les garçons sont mignons ? Je leur réponds qu'il fait un froid de canard, que la soupe sent la merde et que les garçons c'est pas beaucoup mieux. Mais faire partie du premier campement, respirer un autre air que celui de la Nouvelle Londres, faire les choses bien, cette fois, ça mérite tous les sacrifices. Notre premier campement est totalement opérationnel. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Voyons voir si on peut en établir d'autres. Qu'est-ce qu'on a ici ? Les ruines de Tesla City. Les sinistres vestiges d'une ville autrefois réputée pour ses prouesses technologiques. Cet endroit jouit d'une mauvaise réputation et a été vidé au fil des années. Nos éclaireurs ayant toutefois découvert une salle intacte abritant un calculateur mécanique alimenté par un système de liquefaction du charbon encore actif. Vous pouvez prendre le convertisseur et le répliquer à la Nouvelle Londres, ce qui désactivera la machine, ou envoyer une équipe sur place pour utiliser la machine et accélérer nos recherches. Ok, donc si on envoie le système à la Nouvelle Londres, ça va directement terminer la recherche liquefaction du charbon et nous apporter 50 000 charbon. Si on établit un avant-poste, là-bas, on pourra faire progresser la recherche. Ça augmentera notre vitesse de recherche qui est déjà très élevée. Hum, non, je vais plutôt prendre le charbon. On a déjà une très bonne vitesse de recherche, donc on va récupérer les matériaux. Voilà, c'est parti. Il nous reste 20 éclaireurs, on peut peut-être découvrir une nouvelle région. Le haut-col, ici, on peut y trouver des noyaux, ça m'intéresse, c'est des préfabriqués. Je lance l'expédition. C'est un passage qui va nous permettre de traverser les montagnes. Alors, qu'a-t-on trouvé dans la gorge, ici ? Oh, le pont de Nid d'hiver, mais c'est génial. Les restes d'un vieux pont menant à Nid d'hiver. Un panneau lugubre a survécu à l'érosion. Seule la mort attend. On ignore s'il a été placé là par des plaisantins ou des éclaireurs superstitieux, c'est génial. Si vous avez joué au premier Frostpunk, ça vous parle. On va le relier à notre réseau. Voilà. On va continuer d'explorer dans cette direction, alors. La vallée maudite. Cette région montagneuse est difficilement praticable, mais c'est sa sinistre réputation qui en éloigne la plupart des voyageurs. Le lit d'une rivière gelée mène aux ruines toxiques de Nid d'hiver. On peut éventuellement y trouver des habitants là-bas. On va lancer l'expédition. Ici, on a la mine du capitaine. Le capitaine avait ordonné en personne la construction de cette mine lorsque les réserves de charbon de Nouvelle-Londres ont commencé à s'épuiser. Mais le sentier y menant, mal signalé, a vite été enfui par les enfers blancs. On peut encore lire les messages d'adieu des mineurs dans le puits. Oh mon Dieu. On va créer un aérotram et on va pouvoir exploiter cette mine et récupérer le charbon sur place. C'est dramatique. Je crée mon sentier. Voilà. On est très bon sur les éclaireurs. Ça y est, c'est vraiment impeccable comme ça. On a une loi à faire passer en ville. C'est quoi ? Prévention de la contagion. Ah mais oui, c'est vrai. Jusqu'à présent, on avait la quarantaine soutenue mais ces logements n'étaient pas occupés parce qu'on n'avait pas de malades. Donc nos habitants se sont dit qu'on pourrait faire plutôt prévention, pas de prévention, de contagion. C'est-à-dire que c'est à chacun, à chaque individu de veiller à ne pas s'infecter lui-même. On va proposer la loi. Là, elle va être dure à passer. On va négocier. On va négocier avec les étendiens pour voir. On va demander de voter pour. Une usine de remise à neuf des marchandises, c'est pas mal. Ça permet d'augmenter la production de marchandises. C'est une usine qui retraite les marchandises peu importe leur état pour en fabriquer de nouvelles. Ça va recycler. Donc ça, c'est la promesse. Maintenant, le vote. Qu'il n'y ait pas de prévention de la contagion. Oui, ça passe très bien. Voilà, c'est voté. On va lancer la recherche de l'usine de remise à neuf des marchandises maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici ? Oli Sharp, 27 ans, entrepreneur. Balai les escaliers menant à sa boutique. Ma toute première boutique gagnée à la sueur de mon front. J'ai travaillé d'arrache-pied et j'ai jamais perdu des yeux à mes objectifs et j'en ai récolté les fruits. Seuls les plus méritants et les plus travailleurs réussissent dans cette ville. Après, je rachèterai l'enseigne d'à côté. Je m'agrandirai. Je finirai par avoir des boutiques à tous les coins de rue. Ils vont voir ce que je vaux vraiment. La ville a avancé vers l'idéal mérite. Très bien, le mérite opposé à l'égalité. Égalité, on n'a rien du tout. On a fini notre recherche au bout des tunnels. Nos éclaireurs ont atteint le bout du tunnel qui débouche sur un cratère isolé et les fameuses tours électriques au sommet. Au fond du cratère se trouve un lac gelé immergeant des structures. D'après nos géologues, il s'agirait d'un lac artificiel créé par le dégel soudain des pics environnants. On ignore d'où aurait pu provenir la chaleur immense nécessaire à un tel phénomène et de toute évidence, ce bon vieux Tesla travaillait sur un projet particulier. Nous pourrions établir un avant-poste ici pour examiner la glace et récupérer quelques matériaux. Eh bien, faisons ça. On va pouvoir forer en profondeur pour récupérer tout ce qui peut l'être. Des préfabriqués toutes les semaines jusqu'à épuisement. Très bien, on va relier avec un aérotram juste à côté ici. On va se prendre notre connexion existante. Ah, j'ai pas assez de... J'ai pas assez de quoi ? J'ai pas assez de préfabriqués ? Ah, ça passe. Je manque un peu de préfabriqués. On va aller dans ce cas-là au Dreadsnoot abandonné. J'ai vu que sur place, on avait des préfabriqués. Ah non, j'en ai pas assez. Il faut que j'en fabrique. Je vais prendre une de mes districts industriels. Je vais fabriquer des préfabriqués un petit peu. Que se passe-t-il ici ? La rançon de la gloire, soutien de l'expédition. Gouverneurs, les exploits de nos éclaireurs font jaser toute la ville. Certains d'entre eux ont même été érigés au rang de célébrité au point de recevoir des lettres d'admiration et des cadeaux. C'est une situation qui renforce le moral des troupes mais qui provoque aussi pas mal de jalousie entre les hommes. Nous avons dû séparer deux équipiers la semaine dernière qui se battaient pour le portrait qu'une jeune femme m'avait envoyé. Les officiers accueillent à bras ouverts cette motivation supplémentaire mais certains ont peur que tout ceci aille trop loin. Ils vous demandent d'intervenir. Est-ce que j'autorise les cadeaux pour les éclaireurs ou est-ce que j'interdis les cadeaux pour les éclaireurs ? Ça va encore réduire la durée d'exploration. C'est intéressant. Ça risque de créer des tensions. Allez, je le fais, je le fais. J'autorise les cadeaux. C'est bon pour le moral. Alice Burnett nous dit « J'ai un rencard avec un éclaireur ! » Elle n'en peut plus, Alice. Et Daniel dit « Éclaireur par-ci, éclaireur par-là, moi aussi je travaille pour la ville, tu sais. Saison froide, le besoin de chaleur augmente, d'accord, on va continuer notre exploration. On va explorer ces montagnes au nord. Et également ce rivage sur lequel on peut trouver des noyaux, ça m'intéresse. Il y en reste 10 éclaireurs. Qu'est-ce qu'on peut pas faire un petit truc avec eux ? Là, voilà, on a un chalutier qui s'est retrouvé piégé dans la glace avec toute sa pêche à bord. Sa prise est peut-être encore comestible si les habitants de la Nouvelle-Londres ont l'estomac bien accroché. Ah oui, ça peut augmenter les risques de maladies mais on va les prendre. 75 000 de réserve de nourriture. J'ai envie de faire des réserves de nourriture. Ça servira toujours. Et puis avec ce froid, il n'y a pas de péremption. On me dit que l'influence des garde-fois augmente. Nous suivons notre gouverneur. Oui, suivez-moi. Les rassemblements des garde-fois s'étendent. Le gouverneur, grâce à votre soutien, les garde-fois ont étendu leurs activités à un nouveau district. Ils demandent à nouveau sur quoi ils devraient se concentrer pour continuer à soutenir la ville. Contribuer avec des thermotiqués, c'est bien. Levez des fonds. Levez des fonds pour votre bon gouverneur. Une vieille ennemie. Enfer blanc en approche. Le gouverneur, c'était inévitable. Nous avons connu une période de temps doux exceptionnellement longue mais les météorologues sont formels. La pression atmosphérique baisse en altitude. Un enfer blanc approche. Le vent va provoquer un froid extrême et les nuages vont masquer le soleil ce qui affectera notre production de nourriture. Sans abri, sans combustible et sans réserve de nourriture, notre peuple sera en danger de mort. Nous devons nous préparer. Le besoin de chaleur augmentera considérablement pendant l'enfer blanc. La production de nourriture sera significativement réduite. Nous devons nous préparer. Donc, nourriture, on est comment ? 72 000 sur 150 000. Il faut faire plus. Je vois qu'ici, on a encore, on peut construire encore ici un district alimentaire. Je le fais de ce pas. Voilà. Alors, la rémunération du travail n'est toujours pas réglementée. Je vais retenter de proposer le salaire égal. Au vote, je vais cette fois négocier pour m'assurer que ce soit un succès. Je vais négocier avec les étendiens. Je vais leur demander de voter pour. On va faire la recherche de la série de bois non traité avancée. C'est la promesse que je leur fais. Et je lance le vote. Évidemment, c'est un succès. Grâce à ma promesse, sans doute. Voilà. La loi salaire égal est adoptée. Les évolutionnistes ne sont pas contents. Maintenant, il faut que je remplisse ma promesse. Donc, je vais ici dans Ciri avancée. Je lance la recherche de la série de bois non traité pour répondre à ma promesse. On a récupéré suffisamment de préfabriqués. Je vais pouvoir retourner au Dreadnouth abandonné et faire un district d'extraction. Il faut faire un peu de brise-glace avant. Voilà, je peux faire mon district d'extraction. On va récupérer ces préfabriqués qui sont là. Geneviève Reed, 19 ans, cuisinière, emballe des rations. Cher deuxième résumant d'éclaireurs, Puissiez-vous tous crever ! Tout le monde chante vos louanges, mais moi, je vois clair dans votre jeu. J'ai bien vu votre façon de me regarder quand vous êtes passé l'autre jour à utiliser votre jargon pour que je comprenne pas ce qui vous fait rire. J'espère que vous apprécierez ce pâté maison. Et bonne chance pour explorer avec une diarrhée du diable. Vous avez autorisé l'envoi de cadeaux aux éclaireurs. Certains citoyens froissés se vengent. L'exploration est légèrement ralentie pendant 25 semaines. 25 semaines ! Non ! Non, c'est dur ! C'est pas grave, on continue d'explorer. Ouais, j'aurais pas dû autoriser les cadeaux. Des grottes pleines de mousse, on peut récolter ça, c'est pas mal. J'aurais plutôt besoin de préfabriquer... Oh, des noyaux ici ! Le cercle maudit ! Des nomades ont laissé un cercle étrange de machines arrangées autour d'un corps calciné. On peut lire gravées sur chaque machine, l'espoir est mort. Elles ont pourtant toujours leurs noyaux, nos éclaireurs sont persuadés que l'endroit est maudit et qu'il ne faut surtout pas y toucher. Les éclaireurs vont dire à tout le monde qu'ils ont des noyaux maudits. Moi, je les prends quand même, j'en ai besoin. Je vais explorer cette vallée ici, on peut y trouver également des noyaux, des matériaux et des préfabriqués, tout ce dont j'ai besoin. Et cette montagne aussi, il y a des noyaux. Je lance l'expédition. Qu'est-ce qui se passe encore ici ? Créatures à sang chaud évolutionnistes. Gouverneurs, les évolutionnistes ont commencé à mener des expériences sur divers appareils personnels permettant de mieux résister au froid. Parmi tous ces dispositifs, les échauffeurs de sang sont sans doute les plus prometteurs. Le sang du sujet est pompé à travers le convecteur pour augmenter sa température. Le résultat, c'est une extraordinaire résilience aux basses températures, a expliqué l'un de leurs chercheurs. L'appareil est de plus en plus populaire auprès des colons et de ceux qui aspirent à le devenir, mais les garde-fois estiment qu'il s'agit d'une véritable monstruosité. Les relations avec les évolutionnistes se sont améliorées depuis que nous avons accepté le froid. Le froid a faiblement diminué, c'est une bonne chose. Par contre, j'aime pas trop trop cette histoire là de pompe à sang pour réchauffer le sang. Et toi, t'as essayé le réchauffeur de sang ? nous dit Samuel. Et Rhoda répond C'est un peu dégueulasse mais au moins je suis au chaud. Oh mon dieu ! Un problème d'insalubrité important ici au Dreyfus abandonné. On peut peut-être remédier à ça avec un bâtiment. On va construire une tour de filtration par mousse dans le quartier résidentiel ici. Ça devrait améliorer les choses. Ah, il n'y a plus aucune ressource ici. Il n'y a plus de matériaux disponibles, plus de bois restant. On va détruire ce district. Une lueur d'espoir, Enfer Blanc en approche. Le gouverneur, nos gardes, ont découvert un groupe d'étrangers frigorifiés et tétanisés aux abords de la ville. Interrogés, ils ont évoqué des histoires qui se propagent à toute vitesse parmi les communautés qui vivotent au sein des étendues gelées. Que notre générateur amélioré serait assez puissant pour chauffer tout le monde, que dans notre ville il est possible d'avoir un avenir, il semble que Nouvelle Londres incarne l'espoir face à l'Enfer Blanc éminent. De toute évidence, ce ne seront pas les derniers à tenter de nous rejoindre. La croissance démographique augmente, les lois régulant l'afflux d'étrangers sont débloquées. On va pouvoir voter des lois sur le fait d'accueillir ou non les étrangers. Et on va aller voir ça tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on fait de tous ces étrangers ? Il y a trois solutions. On peut accepter tous les étrangers. C'est une solution soutenue par les gardes-fois. On peut choisir de n'accueillir aucun étranger et on peut choisir d'accueillir uniquement les étrangers et on va refouler tous les étrangers qui ne sont pas en mesure de contribuer à l'économie de la ville. J'ai envie d'aller sur la voie de l'égalité. Donc je vais choisir d'accepter tous les étrangers. Il y a plus de pour que de contre. Ça devrait passer, on va voir. Il y a beaucoup d'incertains quand même. Ouais, c'était juste. 57 pour, il en fallait 51. La loi prend effet. On accepte tous les étrangers dans notre nouvelle Londres. Alors ici, on a trouvé l'avant-poste 11. C'est un entrepôt militaire d'avant-givre. Il y a plusieurs années, un campement s'est emparé de ses ressources et ses noyaux pour faire ses sessions de la nouvelle Londres. Aujourd'hui, l'entrepôt est vide. Il pourrait servir de nouveau ou simplement servir pour ses matériaux. Je ne vais pas le... Non. Je le démantèle ou je le réaffecte ? Si je le réaffecte, ça va augmenter considérablement nos capacités de réserve. Si je le démantèle, on récupère 100 000 quand même de matériaux. C'est beaucoup. Je vais plutôt le réaffecter. Je suis optimiste. Ça nous permettra d'augmenter nos capacités de réserve. Pour faire ça, il faut faire un sentier ou un aérotram. Faire un aérotram. Venir se connecter là à notre réseau existant. On a trouvé le poste d'observation de Nansen, l'endroit où Fridjof Nansen a été vu pour la dernière fois juste avant la grande tempête. Par la suite, le capitaine fit renforcer les murs et agrandir le garde-manger. Nos expéditions peuvent utiliser cette base pour se reposer et se ravitailler. Ça augmente la vitesse d'exploration. Il suffit de le relier à notre réseau. Voilà. Ici, on a des grottes pleines de mousse. On peut récupérer de la nourriture. Je vais la récolter. L'enfer blanc arrive. Il faut faire des réserves de nourriture. On est en négatif actuellement d'ailleurs. C'est pas très bon. Je vais activer l'utilisation d'engrais excessives pour augmenter notre production de nourriture. Je vois qu'on a quatre noyaux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais aller ici dans la partie construire des bâtiments centrales. Et je vais modifier notre générateur pour y mettre des injecteurs adaptatifs. Ça va optimiser la consommation d'un type de combustible spécifique. Et ça pourra facilement être configuré pour s'adapter à un autre type de combustible. Je lance la construction. On manque vraiment de logement. Je vais aller dans la partie ville. Je crois que, voilà, on peut faire quelque chose au niveau des habitations. Les tours d'habitation. On va partir sur les tours d'habitation subventionnées. Je lance la recherche. Je vais explorer la prairie ici durant quelques années. On a vu des fleurs éclorent dans ce pré. Incroyable. Elles semblaient s'être adaptées aux givres mais les enfers blancs à répétition ont eu raison des plus résistantes. Aujourd'hui, il ne reste plus que du chien d'ant. On raconte que lorsque le printemps reviendra, c'est ici que repousseront les premières fleurs. Vous pouvez trouver des noyaux, ça m'intéresse et des préfabriqués. Je lance l'expédition. On a bien exploré la carte. On est pas mal quand même. Je suis assez content. C'était l'objectif. Adaptation expérimentale. Les expériences des évolutionnistes sont passées à la vitesse supérieure. En plus des réchauffeurs de sang, ils ont développé des prothèses améliorées fonctionnant au pétrole. Je ne suis plus un fardeau, a déclaré un évolutionniste ayant perdu son bras suite à une angelure. Dans nos campements, je pourrais travailler dans le foie plus longtemps que n'importe qui. Les garde-fois, en revanche, sont horrifiés. Ils vous demandent d'interdire ces expériences. Le corps humain est sacré. Bientôt, tout le monde sera forcé de recourir à ces... ajustements. Et ceux qui refuseront périront. Waouh, ça va un petit peu loin. Des prothèses, je veux bien, mais alimentées au pétrole... Non, je vais interdire. Je vais interdire. On ne doit pas tourner le dos à notre humanité. Ça va trop loin. Ils ont des bonnes idées, les évolutionnistes, parfois, mais là... Attention, attention. Oula, les garde-fois sont contents. Bien que ces païens apprennent la sacralité du corps humain ! Mais moi, je voulais juste réparer ma jambe ! Répond Mendel, un évolutionniste. Désolé, Mendel. On te fera une jambe de bois toute simple, ça suffira bien. Ah, cette district alimentaire est finie, il n'y a plus rien à récolter, on va le détruire. On peut encore en bâtir un autre ici à côté. Ce que je vais faire immédiatement. Voilà, c'est fait. Ici, il y a un emplacement vide, je vais y mettre des serres chimiques. On a trouvé la mine du Songeur. Une fonderie surplombe la surface de la mine, abritant des plans de camions et wagons en tout genre. Une petite verrerie produisait également des instruments scientifiques à l'époque. Il reste peu d'outils après tout ce temps, mais il y a encore du fer au fond du puits. Faire un avant-poste pour récupérer des matériaux. J'ai établi un aérotram. Voilà. Et ici, nous avons quoi ? L'expédition Rowett a trouvé une base, la base Fortitude, un campement potentiel. La base désaffectée porte l'inscription Fortitude. Le toit s'est effondré depuis longtemps sur un laboratoire où des scientifiques tentaient de découvrir l'origine du givre. Les salles d'entraînement, elles, sont intactes ainsi que l'équipement utilisé pour contacter d'autres villes dotées de générateurs. Nous pourrions rapporter à la Nouvelle Londres toutes les provisions intactes ou nous pourrions les laisser sur place si nous comptons à terme réinvestir la base. Trois noyaux quand même ! Non, j'ai une bonne capacité d'exploration. Je vais laisser sur place. On pourra y construire un avant-poste. Je vais faire un sentier tout de suite, enfin un aérotram, je veux dire plutôt. Voilà. Automates enneigées, l'Empire d'antan. Un convoi d'automates couleur de la compagnie impériale se trouve au beau milieu d'un champ enneigé. Les machines semblent en provenance des Monts André. Les éclaireurs ont déchiffré leurs dernières instructions. Si personne ne vient trouver des survivants. Ils sont persuadés que les automates peuvent être réparés pour aider à la Nouvelle Londres ou alors nous pouvons toujours récupérer les noyaux qu'ils contiennent. Alors on peut soit réparer les automates, ça va nous faire gagner 1200 en main d'oeuvre ou on peut récupérer les noyaux plus 4 noyaux. Aïe, aïe, aïe. J'ai de la main d'oeuvre, j'ai beaucoup de main d'oeuvre, on a une bonne croissance de la population. Je vais peut-être prendre les noyaux plutôt. Ouais, je récupère les noyaux. On va aller voir ce qu'il y a à l'ouest ici. Il y a une zone qui s'appelle le cimetière. Jonchée d'épaves anciennes réduites en débris osent s'aventurer. Nous, on va y aller. On peut y trouver des matériaux et du charbon. Je lance l'expédition. Et ici, dans l'océan gelé, on peut trouver... Oh là là ! On peut trouver de tout. Je lance l'expédition également. Que se passe-t-il ? Rue des inégalités et salaire égal. Le gouverneur a un conflit a éclaté entre les nettoyeurs assignés à des districts différents. C'est injuste. On se casse le cul à enlever toute la poussière de charbon près du générateur alors que ces feignasses se tournent les pouces dans un district résidentiel à moitié vide. Et tout ça pour la même paye ? C'est plein un nettoyeur. Les évolutionnistes abondent dans son sens. Notre loi salaire égal récompense la paresse et punit le labeur. Absurde ! Si celle-ci doit être maintenue, nous devrions au moins prendre en compte la pénibilité du travail accompli. A proposé l'un de leurs représentants. Que devrions-nous faire ? Euh... Salaire égal augmente moins la confiance. Relation dégradée avec les gardes-fois. Rester ferme. Non, on va rester ferme. C'est salaire égal pour tous, salaire égal pour tous. On commence pas à créer des critères subjectifs qui vont faire des différences. Allez, c'est comme ça. Je peux faire les tours d'habitation subventionnées et c'est ce que je vais faire. Je vais en placer quelques-unes. D'abord dans les quartiers industriels. Ah, ça c'est bien ! Sélection des cultures. Les besoins en chaleur de base des districts alimentaires sont significativement diminués. Je lance la recherche. Si le besoin de chaleur est diminué, ça veut dire que la consommation le sera aussi. La plupart de mes districts alimentaires consomment... Ça dépend de leur distance avec le générateur. Ici c'est 80, 100, là-bas, ça va jusqu'à 220 ici. Celui-là, il est... On le chauffe énormément. Je profite de ce moment de calme avant la tempête. Je vais tenter de faire passer encore un cap supplémentaire sur mon autorité, de faire voter la police secrète. Ça me permettra de nommer une police secrète, une force spécialisée qui surveillera la population de la ville. Il y a beaucoup de gens qui sont pour. Je vais lancer le vote comme ça. Allez, donnez-moi ma police secrète. Oh, c'est juste ! Oh, j'ai eu peur. Et ils l'ont approuvé. Les naïfs. Pouvoir du gouverneur décuplé, police secrète. La population vient encore d'augmenter et c'est terrible. Je vais faire un nouveau district résidentiel. Voilà. Faut que j'éloge tout ce petit monde. Combattre la saleté, salaire égal. Le gouverneur et 14 balayeurs ont dû être hospitalisés après une énième risque qui a mal tourné. Les conflits découlaient une fois de plus de la jalousie face à la facilité perçue de certaines tâches. Ceux qui avaient des missions plus ardues ont entrepris de forcer leurs collègues affectés aux travaux plus légers à changer de district avec eux. Il n'y avait rien à faire. Je vois, je vois. Qu'est-ce qui se passe au Dretnous abandonné ici ? Intrus. Le gouverneur, un groupe d'étrangers est arrivé au Dretnous abandonné. Ils se font appeler les vagabonds et semblent être une tribu nomade pour qui cette épave était un lieu de pèlerinage. Nous leur avons accordé l'accès aux sépultures de leurs ancêtres et ils étaient soulagés de voir qu'elles étaient intactes. Comme nous avons pris leur camp, ils nous demandent de leur fournir au moins une réserve de pétrole qui leur permettra de survivre à l'enfer blanc. Ils ont l'air désespérés et assez désespérés pour constituer une menace. Face à l'enfer blanc, ils pourraient décider de lancer l'assaut sur le Dretnous abandonné pour trouver du pétrole. Je vais leur promettre de leur livrer du pétrole. Je ne veux pas qu'il y ait un conflit futur. Il faut que je trouve du pétrole et que je le ramène au Dretnous abandonné le plus vite possible. J'ai une solution pour ça, ce sont les liquéfacteurs de charbon qui transforment le charbon en pétrole. Je vais en construire plusieurs. Lily Wright, 18 ans, élève, fouille la neige. Avant, j'y arrivais. Aujourd'hui, tout le monde se fout de moi. Hé, pas de bras, pas de chocolat, comment tu vas remplir ton quota ? Quand j'avais le bras spécial de tonton Charlie, j'allais plus vite. Un peu de pétrole et j'étais parti pour la journée mais ils sont interdits maintenant. Faut que je retrouve mon bras puis je rentrerai pour pleurer. Les expériences des évolutionnistes ont été interdites. Oui, j'ai interdit les prothèses à pétrole. Et alors ? Ah, ici, il y a de la nourriture, un troupeau de rennes. Super, on va envoyer les ressources vers la Nouvelle Londres. Ici, on a le crash d'un dirigeable, il y a des noyaux à récupérer. C'est un vaisseau majestueux qui s'est écrasé sur la glace, recouvert depuis par la neige. Les données du journal de bord indiquent qu'il a quitté Londres pour se rendre près des monts cendrés avant d'être abattus par la grande tempête. Il y a bien plus de corps que ce que préconise la capacité d'accueil du vaisseau. Si on fait abstraction des victimes, on peut déplacer pour atteindre les noyaux. On va récupérer évidemment les noyaux. Bon, on va aller au conseil, on va essayer d'étendre encore notre autorité, on va essayer d'avoir des gardes anti-hémeutes pour déployer des patrouilles de gardes expérimentées et bien équipées pour mettre fin aux perturbations et maintenir la paix. Il va nous falloir les deux tiers, je propose la loi, mais tout le monde est pour. Tout le monde aime le maintien de l'ordre ici. Waouh, ça passe tout seul. Garde anti-hémeutes. Ah, je vais faire une recherche qui est vraiment intéressante. C'est le socle de reconquête, ça va diminuer l'entretien des avant-postes. Le coup en éclaireur pour établir et maintenir les avant-postes. Je vais lancer la recherche. Audrey Tnouf a abandonné ici. Notre district d'extraction n'a plus aucune ressource, je vais le détruire. Récupérez les prêts fabriqués. L'éminent garde-fois disparaît. Le gouverneur, un membre éminent des gardes-fois est porté disparu. Ces derniers jours, il racontait que des hommes étranges le suivaient, mais je pensais que ce vieux fou était juste paranoïaque, a déclaré sa secrétaire. Les gardes-fois indiquent que des membres moins connus de la faction ont également disparu récemment. Les gardes ignorent le problème, nous ne voulons pas être traités comme des citoyens secondes zones à déclarer un représentant de la faction. Que devrions-nous faire ? Ordonner une enquête ou ignorer le problème. Sacré détention. Si on ignore, certains gardes-fois risquent de disparaître, la confiance sera diminuée. Oui, bon, on va ignorer le problème. Quelques gardes-fois en moins. Pas bien grave. On a un vote pour l'organisation des avant-postes. Que l'entretien des avant-postes soit diminué. Il y a une majorité qui est pour, on va lancer le vote. Il n'y aura aucun problème je pense. 51 voix, c'est bon. 57. C'était un peu juste. C'était un peu juste en fait. Il ne faut pas que je m'emballe. On va explorer cette vallée ici. On peut y trouver des matériaux. Et cette autre vallée ici, la vallée de la vapeur, ça a l'air prometteur. Celle-ci également, on peut y trouver des noyaux. Et les montagnes qui sont là également. Voilà, j'envoie tous nos éclaireurs. Ils sont nombreux dans l'expédition. Je peux améliorer encore une fois le campement de la mine de charbon pour cette fois obtenir non plus 400, mais 600 de charbon. Je vais faire ça. survivre à l'enfer blanc. Des milliers de nos concitoyens ont élu domicile dans l'étendue. Nous ne nous accrochons plus à la béquille du générateur. Le rêve de s'approprier ce monde est réel. À moins que le gel ne nous teste à nouveau. Nous devons survivre. On a un super campement maintenant. Le plus opérationnel possible. Voilà, ici au campement des nomades, on peut voir les nomades qui étaient venus près du Dreadnouth abandonner. Ils nous avaient réclamé du pétrole. On peut désormais leur envoyer le pétrole. 24 000 de réserve de pétrole. Et, conséquence ou résultat, le Dreadnouth abandonné sera épargné par des raids. Je fais ça. Ouh, 100 quarts de foie ont mystérieusement disparu. Il y en a un qui dit j'ai peur d'être le prochain. Oui, bah écoutez, c'est pas grave. C'est toujours les mêmes qui disparaissent, mais... Il semblerait qu'une faction ait envie de faire disparaître nos guerres de foie. Nomades apaisés. Gouverneurs, les nomades ont reçu le pétrole que nous leur avions promis. Leurs chefs ont accueilli nos éclaireurs avec respect. Ils se sont arrêtés pour rendre hommage à leurs ancêtres sur leur tombe. Puis, ils ont emporté le pétrole dans une citerne. Ils sont repartis en nous adressant des politesses. Tout est pardonné. Cet abri est désormais le vôtre. Nos tombes sont les vôtres. Dreadnought abandonné sera épargné par les raids. Ils ont accepté avec une grande déférence et ont repris leur pérégrination à travers l'étendue. Ici, on a trouvé une ville fantôme. Tout porte à croire que ce campement était encore habité jusqu'à très récemment. Le garde-manger a été vidé, mais tous les effets personnels ont été abandonnés sur place. Il y a des traces de sang sur la neige, mais aucun corps n'a été retrouvé. Une éclaireuse a trouvé un noyau dans le foyer de l'hôtel de ville. Les bâtiments possèdent aussi des matériaux utiles, mais il faudra faire appel à des équipes supplémentaires pour les démanteler. Je vais prendre uniquement le noyau. Ce sera plus rapide. On peut voir ici déjà l'enfer blanc sur la carte qui arrive par le sud-ouest. Astrid Donovan, 24 ans, jeune éclaireuse. Récite un mantra avant un bain glacé. Le givre ne m'arrêtera pas, le vent ne me retiendra pas. La neige ne me ralentira pas. J'accepterai le froid. Je m'adapterai au froid. Je surmonterai le froid. Je serai la meilleure éclaireuse qu'ils aient jamais vue. Cette glace ne me fait pas peur. Vous avez mené la ville sur le chemin d'un nouveau idéal. Adaptation. Rassemblement des garde-fois terminé. Ils ont dû arrêter leur protestation à cause de l'enfer blanc. Ouvrez la porte par pitié et laissez-moi entrer ! L'enfer blanc est sur nous ! Est-ce qu'on va résister ? On se retrouvera très vite pour un prochain épisode pour voir si on a survécu à cet enfer blanc. C'est terrible ! C'est terrible ! Au secours ! Allez ! On se retrouve très vite. Portez-vous bien. Jouez bien. Et à très bientôt. Et moi, j'essaye de survivre pendant ce temps-là. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada